Salut à tous, c'est Vélocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, la team, on se retrouve pour le troisième jour de cette prépa ici en Guadeloupe. Et j'avoue, aujourd'hui, je triche un peu, parce que là, il est quelle heure ? Il est 7h40, celle-là, elle est un peu en avance, et la session, les gars, elle est déjà faite. Donc là, là, ce truc, l'intro, je la tourne après la session. Je vais vous montrer, bien évidemment, ce que j'ai fait. À la base, c'était censé être repos, mais je me suis dit, vas-y, on a la plage juste en face, et on va tester une petite séance assez intense dans le sable. Et vous allez voir, il y a eu un petit peu de ballon aussi, mais ça, je ne peux pas le montrer, parce que, pour l'instant, on n'a pas le droit. Mais voilà, vous verrez. Donc, les gars, on se retrouve juste après la session. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En plus, c'est qu'ailleurs, j'étais au marché avec tous les trucs locaux et tout, et bon, ce sont des très bons vendeurs, là-bas, ils sont très, très, très convaincants. En vrai, c'était bon délire. Madame, elle m'a demandé, ouais, tu déjeunes quoi le matin ? Moi, je lui ai parlé du fameux bol cake et tout. Elle m'a dit, au lieu des flocons d'avoine, je ne sais pas si elle m'a dit ça pour me vendre son truc ou si c'est vrai, elle m'a dit, tu devrais tester ça avec de la farine de coco ou je ne sais pas quoi. Et moi, vous savez, je suis quelqu'un, moi, je ne me fais pas avoir comme ça. Et donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et on va tester ça ce matin, les gars, on va tester le bol cake, mais avec de la farine. Eh, ça m'a coûté 10 euros ce truc, j'espère que c'est bon et j'espère que ça marche. Et un autre problème, c'est que je n'ai pas de bol, il n'y a pas de bol. Donc, ce qu'on va faire, on va aller embêter ma mamie un petit peu, j'aime bien l'embêter. On va aller chercher un petit bol là-bas, les gars, c'est parti. C'est parti, c'est parti. En fait, tu avais un bol, juste un bol. Tu sais, les bols où tu bois le thé ou le café. Allez, les gars, mission réussie. Vous avez vu la petite technique pour l'amadoué ? Ouais, tu as besoin de petites courses, je la connais par cœur, les gars, ça, c'est pro. Heureusement qu'elle a dit non parce que la petite super-rette, elle est grave loin. Et là, on a marché 15 minutes juste pour un bol. Donc, on se retrouve à la maison pour le bol cake, les gars, ça, c'est pro. Enfin rentré à la maison, là. Je ne me suis toujours pas douché de la plage, j'ai toujours l'eau de mer. Mais ça fait du bien de garder un petit peu. Normalement, on a tous les ingrédients pour le bol cake. Moi, je ne vais pas filmer aujourd'hui la recette, je vais juste vous filmer tout à l'heure la dégustation. En rentrant, je suis passé pour la boulangerie, j'ai un petit jus local. Gingembre betterave. Je lui ai dit, donne-moi le meilleur. Parce qu'il y en avait plein, mais je ne savais pas c'était quoi. Je lui ai dit, donne-moi le meilleur, il m'a donné ça. J'espère que c'est pro, les gars, c'est important. Et puis, normalement, le prochain plan après ça, c'est moi en train de manger le bol cake. Parce que ça a marché avec la farine de coco, les gars. Ça, c'est pro. Les gars, vous connaissez. Moi, je vous avoue que j'étais assez pessimiste. Quand la dame m'a dit le truc, à tel point que, regardez ce que j'ai fait à la boulangerie, j'ai pris des petites brioches. Donc, à vous, si ce n'est pas bon, ça, c'est des petits biscuits salés. Mais peut-être qu'il ne va pas. Tu sais quoi, je m'engage. Si le truc, il est bon, après, j'avoue, la dame m'a dit, quand tu as testé, tu viens me revoir et tu me dis si c'était bon ou pas. Donc, on va devoir y retourner. Mais si c'est bon, les gars, on va aller lui dire que c'était très, très pro. On va essayer de la ramener sur la chaîne, les gars. Donc, on va tester. Je ne sais pas si vous voyez bien le truc. Ça regarde, ça ressemble vraiment au bowl cake de d'habitude. Si je ne vous dis pas qu'à la place des flocons d'avoine, j'ai mis de la farine de coco, ça ne se voit pas. Et dessus, j'ai mis un peu de sirop d'agave. Et la dégustation, les gars. On tient peut-être un nouveau concept, là. Les gars, je crois qu'on va aller voir la dame. Parce que, il y a le petit côté. Parce que vous, vous n'avez pas goûté. Vous ne pouvez pas savoir. Déjà, le coco se sent. Et ça rajoute une saveur qu'il n'y avait pas d'habitude. C'est d'habitude pour ajouter un petit peu de goût. Je mettais, vous savez, les petites gouttes de truc de vanille, là. Qui donnent le goût de vanille. Et là, ça donne des petits goûts de coco. Et c'est très bon. Et le fait que, je ne sais pas, je l'ai mis dans le micro-ondes. Je ne sais pas si c'est avec la banane ou si c'est avec l'œuf. Et que ça est cuit pendant 3-4 minutes. Il y a un petit côté aussi un peu caramélisé. Et les gars, je vous promets que c'est pro. Je vais rentrer avec plusieurs sachets de farine de coco, je pense. Parce que cette recette, là, les gars, on va le refaire. On va le refaire. Et il faut tester aussi le jus betterave-gingen. Il m'a dit, c'est le meilleur que j'ai. On va tester. Bon, ça va. Ça va. Je m'attendais à mieux, quand même. Parce que là, déjà, ce n'est pas sucré du tout. On sent un peu... En fait, on ne sent pas trop le goût de la betterave. On sent plus le gingembre. Et le gingembre, c'est fort de fou, les gars. Mais bon, ça va, ça se boit. Mais la vraie trouvaille pour aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Et je vous donnerai les quantités. Si vous voulez que je vous filme pendant que je fais la recette, parce que là, aujourd'hui, je suis un peu dans le rush. Il y a ma mère qui arrive tout à l'heure. Il faut aller la chercher à l'aéroport. Et peut-être que je vais retourner à la plage avant d'y aller. Parce qu'il faut profiter. Je suis là. Il ne me reste qu'une semaine. Donc, on verra ça. Si vous voulez ça, vous me dites ça dans les commentaires, les gars. Donc, moi, je vais terminer mon petit-déj. Et après, il faudrait que je vous parle d'un truc. Essayez de trouver un petit spot, là, dans le coin. Un bon petit spot. Et on se retrouve là-bas, les gars. À tout à l'heure. Les gars, je retire ce que j'ai dit. Le jus à la pétrape gingembre. En fait, ce n'était pas bon. Je ne suis pas fan. Je n'ai pas aimé, les gars. Donc, j'ai dû remplacer avec ce jus. La passion, Mande, Ananas. Celui-là, il est pro. Et par contre, le balle qu'il est incroyable. Ça, c'est pro. Bon, les gars, on est à la maison. Là, je suis en train de regarder le match des Guadaboys. Ils jouent contre la Guyane. C'est un match de qualification pour la Gold Cup. C'est le dernier, en plus. C'est le dernier tour. Et s'ils gagnent, là, c'est la mi-temps. Ils gagnent 1-0. Et s'ils gagnent, ils se qualifient pour la Gold Cup. Et c'est quand même une belle compétition avec de belles équipes. Donc, je vous mettrai le résultat, là. Parce que c'est vraiment en cours. Je vous mettrai le résultat pour voir s'ils sont qualifiés ou pas. Et comme vous avez dit, souvent, je mets des stories sur Insta. Vous pouvez poser des questions. Ou des fois, je vais répondre directement aux commentaires sur YouTube. Parce que souvent, il y en a qui reviennent. Et c'est les mêmes questions. Donc, autant répondre à toutes en même temps. Et la première, bon, je n'ai pas les questions précises en tête. Mais en gros, ça me demandait, est-ce que ça te dirait de t'installer en Guadeloupe ? Et pour répondre directement à cette question, à court terme, franchement, ce n'est pas dans les plans. Mais à long terme, pourquoi pas ? Franchement, je n'exclus rien. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Et là, je me dis, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit truc à faire ici. Donc, on verra. Après, je vais être complètement transparent avec vous, les gars. Je ne vous montre que le positif. Enfin, je ne vous montre pas tout sur ce coup-là. C'est vrai que j'ai souvent, oui, j'essaie d'être le plus transparent possible. Là, je ne vous montre que le positif. Et pour revenir à la question, franchement, à l'avenir, pourquoi pas ? Ça pourrait le faire. Après, il y a une autre question qui revenait. C'était, quels sont les nouveaux objectifs ? Et pour revenir là-dessus, les gars, les objectifs, ils ont été définis au début de la préparation pour cette aventure-là. Et il y a une règle, c'est qu'ils ne peuvent pas changer. On ne peut pas les changer. On ne peut pas en ajouter. On ne peut pas en enlever. Et si ça change, ce sera une autre aventure. Ce ne sera plus celle-là. Et les objectifs, depuis le début, il y en a eu deux. Le premier, c'est le contrat. Bon, c'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses récemment par rapport au contrat pro. Mais ça reste un truc que je vise, les gars. Donc, bon, les conditions ne sont plus les mêmes. Mais ça reste un objectif. Et on va tout faire pour l'atteindre. Après, il n'y a pas de deadline précise. Mais on va tout faire pour, les gars. Et le deuxième, c'est la sélection avec les Guadaboys. Pourquoi pas ? Il y en a beaucoup qui pensaient que je trollais au début. Mais les gars, moi, depuis le début, quand je vous parle de ça, je suis sérieux. Je suis sérieux à 100%. Je pense que j'ai le niveau pour. Et je pense qu'il y a vraiment moyen que ça le fasse. Après, je ne peux pas vous donner tous les détails ici. Mais après, au-delà même de l'objectif, ça reste un rêve de gosse. On était petits. Il y avait l'équipe de France aussi. Mais quand on était en vacances ici, on venait souvent. Tous les étés, on venait en vacances. On regardait les Guadaboys à la télé. Et on se disait quoi, les gars ? J'aimerais trop jouer avec eux. Et c'est toujours présent dans ma tête. Et pareil, je pense sincèrement que c'est un objectif qui est atteignable. Les gars, montez dans le train. Le train, il est toujours à quai. Ce n'est pas trop tard. Et je vais répondre à une dernière question. Bon, pareil, je n'ai pas l'intitulé précis. En gros, ça me demandait si là, à l'heure actuelle, je voulais autant percer que quand j'étais jeune. Et s'il y a d'autres facteurs qui entrent en compte, qui font que, non, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai répondu un petit peu aussi dans les précédentes vidéos. Et c'est vrai que j'avais dit que percer, toujours, oui, je vous l'ai dit juste avant, les objectifs, ils n'ont pas changé. Mais autant qu'avant, là, si je suis honnête avec vous, je ne pense pas. Et après, est-ce que c'est une mauvaise chose ? Je ne sais pas. Mais rappelez-vous, il y a plein de trucs que j'étais prêt à faire avant que je ne referais pas aujourd'hui, les gars. Pourquoi ? Parce que maintenant, j'ai appris certaines choses. J'ai compris certaines choses aussi par rapport à ce système, à ce milieu. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose à vous d'en juger. Et il y avait une deuxième partie dans la question qui disait, est-ce qu'il y a d'autres choses qui entrent en jeu, qui font que tu ne vois plus le truc de la même manière ? Bon, la manière dont je le tourne, ça fait comme si je me posais la question. Mais allez checker les commentaires, je vous promets que je ne suis pas schizophrède. Il y a vraiment quelqu'un qui m'a posé cette question-là. Et la réponse, c'est ouais, il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Mais ce n'est pas des trucs qui vont faire que je ne vais pas aller là ou je ne vais pas choisir de faire tel genre de choses ou de changer de pays ou des trucs comme ça. Ce n'est pas des trucs comme ça. Par exemple, pendant longtemps, je me suis dit, tu restes focus que sur le foot, le foot, le foot, tu trouveras l'amour plus tard. Et avec le recul, les gars, en vrai, c'est compatible. A condition de trouver la bonne personne, quelqu'un qui comprend ce que vous faites, vous vous boostez mutuellement et tout, c'est compatible. Parce qu'il y a des fois où vous serez amené à prendre des décisions. Et si tout ça, ça n'a pas été discuté en amont, les gars, vous risquez de passer des moments compliqués. Donc, franchement, c'est compatible. Et il y a un autre truc, c'est est-ce que je ne me suis pas attaché à un lieu aussi ? Par exemple, l'Allemagne, peut-être que j'aime bien le pays, je n'ai plus envie de partir. Il y a peut-être un peu de ça, mais ça, je ne vais pas trop détailler aujourd'hui parce qu'il y aura une autre vidéo où je vais parler vraiment des projets pour l'avenir, pour l'avenir court terme et aussi l'avenir long terme. On prépare déjà ce qu'on va faire après le foot parce que les gars, je me fais vieux, les gars. Il ne me reste pas beaucoup d'années à ce niveau-là physique, donc il faut déjà commencer à anticiper. Donc, tout ça, on en parlera plus tard. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous voulez que je réponde comme ça en vidéo, allez-y dans les commentaires. Vous pouvez m'envoyer des DM aussi sur Insta, il n'y a pas de souci, les gars. Voilà, sinon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Comme d'âme, n'oubliez pas le petit ça, c'est pro dans les commentaires. C'est important parce que là, en ce moment, l'algorithme, il ne nous aide pas du tout. Ce n'est pas pro du tout. Et en attendant, moi, je vous dis à très bientôt, la team. Peace.